Ça ne veut pas être si facile que ça, sinon ce serait trop facile. Donc pour le deuxième démarrage, on va pas mettre le filtre à air. J'ai bouché ici pour pas qu'il y ait de prise d'air. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous accueille aujourd'hui à l'atelier pour la réfection d'un carburateur Keyin 2630DC sur une Audi 81,8L de 1800 cm3. C'est parti, let's go ! Il est donc question dans cette vidéo de refaire le carburateur, c'est-à-dire l'ouvrir intégralement, changer les joints, la membrane, mais aussi les joints toriques. Nous allons voir ça dans la suite de la vidéo. Cette vidéo va s'établir en 7 parties, le démontage du carburateur, l'ouverture, le remplacement des joints, la fermeture du carburateur, le remontage sur le véhicule et le redémarrage. Je vous souhaite à tous une belle vidéo, c'est parti pour le tuto carburateur, let's go ! Et je n'oublierai pas de tirer une conclusion suite au résultat obtenu. Pour ceux qui auraient un problème avec ce type de carburateur, nous allons voir à présent quel est le réel problème sur celui-ci. Nous avions ici au niveau de la vis de réglage de hauteur de cuve, une fuite, donc l'essence remonte intégralement. Il y a sur cette grosse vis deux joints toriques ainsi qu'un filtre. Nous allons la remplacer. Le plus gros du problème se trouve ici, sur la pompe que nous appellerons aujourd'hui pompe de reprise. On voit bien ici le carburant qui s'échappe directement depuis la pompe de reprise, donc à chaque accélération. Le problème étant que nous avons juste ici en dessous le collecteur d'échappement, donc l'essence et la chaleur ne font pas bon ménage. Pour le démontage du carburateur, voici donc les outils dont je vais avoir besoin. Un tournevis de 6, un petit cruciforme, un gros cruciforme et du 10. C'est donc parti pour le démontage. Je vais commencer par enlever la dépression ici, que l'on va coincer là. Celle-ci va sur la partie verte. La dépression noire sur la partie ici. Ensuite, nous passons à la partie électrique. Trois cosses. Plus la masse. Le tuyau d'essence principal. Puis nous enlevons à présent les câbles. Le carburateur est à présent libre. Je vais maintenant l'enlever de la semelle de carburateur avec les 4 vis de 10 ici. Puis ensuite, nous l'ouvrirons avec les vis cruciformes qui se trouvent ici. J'enlève la dernière vis et mon carburateur est à présent libre. On se trouve maintenant sur la partie ouverture du carburateur. Donc il va falloir enlever chaque pièce qui se trouve fixée sur le haut et le bas. On va commencer par enlever ici cette membrane. Bien repérer la longueur des vis parce que chaque vis est différent à son emplacement. Je vais mettre de côté. Donc quelle pièce est fixée sur le haut et le bas ? Nous avons ici cette pièce. Donc j'enlève la goupille. Je repère bien le sens des pièces, c'est-à-dire le ressort et cette entretoise qui va donc dans ce sens. Donc ça, ça va rester fixé. Tout ce qui reste sur le carburateur à présent va rester fixé pour l'ouverture. Nous avons ici... C'est donc parti pour l'ouverture. Je vais enlever les 6 vis du chapeau supérieur. Puis la vis principale qui est ici une longue vis. Donc j'avais au préalable nettoyé et ouvert le carburateur. Donc aujourd'hui, nous aurons simplement à remplacer les joints, puis le remonter. Voilà, donc là ici, il y a cette petite patte à faire passer au-dessus de la patte en métal pour pouvoir sortir le couvercle. Puis soulevez délicatement. Nous trouvons ici avec donc la partie cuve, la partie flotteur. La membrane qui est percée se trouve de ce côté. Donc nous allons tout de suite ouvrir. Je mettrai en lien dans la description le site revendeur qui nous a permis d'acquérir une pochette de joint neuve pour une Audi 80 de 1987. On est sur un kit joint pour un Keyin 2630DC pour une Audi 1800 cm3. Donc ce kit joint se compose du joint intermédiaire et de différents joints toriques, ainsi que de la membrane et de la vis de réglage de hauteur de cuve. On est ici sur le WL1122. Donc il y a dans la pochette différents joints pour différents montages. Il faut donc faire correspondre le joint que vous trouvez. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être la vis de réglage de hauteur de flotteur. Donc on va y remettre ici deux joints toriques qui se trouvent dans le sachet, puis le pointeau neuf. Nous avons donc une vis ici iconique avec le pointeau qui vient à l'intérieur pour régler le réglage de hauteur de cuve. Nous avons ici la membrane qui était percée et qui fuyait sur le collecteur d'échappement, puis les joints toriques à remplacer à différents emplacements sur le carburateur. Les éléments qui vont nous intéresser aujourd'hui vont donc être le joint principal de couvercle de pompe, la membrane, la vis de réglage de hauteur. J'installe donc sur ma vis de réglage les joints toriques. Je vais dès à présent sortir l'ancienne vis pour regarder la grosseur des joints parce que dans le kit, les joints sont mis comme ça au hasard. C'est un petit peu dur de se repérer. Je vais à présent insérer la nouvelle vis. On va contrôler son étanchéité. Pour contrôler avant le remontage l'étanchéité de la vis de hauteur, je plaque un tuyau en caoutchouc, je souffle dedans et aucune air sort à l'extérieur. Au niveau du pointeau, le kit est un kit qui grossit la largeur du pointeau. On voit ici les deux différences. L'insert est de la même taille que le nouveau pointeau. Je vais glisser le nouveau pointeau dans le flotteur, puis l'insérer dans le carburateur. L'axe a un sens, il est évasé légèrement du côté où on doit l'enfoncer. Voilà donc le pointeau remis avec son axe. Pour contrôler si l'essence arrête bien d'arriver quand le pointeau remonte, je vais donc souffler dans le tuyau. On sort par où là ? Donc là, ce qui se passe, à mon avis, c'est que le joint que j'ai mis au bout, le joint torique que j'ai mis au bout est trop gros. On voit ici qu'il y a différents diamètres. Après, il n'y a pas vraiment d'explication. Donc on va en mettre un plus petit et on va retester. Je m'assure que le pointeau est bien dans l'axe et je revisse. Donc là déjà, la vis s'enfonce beaucoup plus. Donc une fois que le flotteur est comme ça et qu'il remonte, ça actionne le pointeau et ça coupe l'arrivée d'essence. Voilà. Donc on ne va pas trop le serrer, je vais le mettre en contact et nous verrons bien s'il y a de nouveau une fuite à cet endroit-là. Donc pour la partie couvercle, c'est donc terminé. Je vais donc maintenant m'attaquer au démontage de la membrane. Là, c'est parfait. Donc on va ici, avant le démontage, bien repérer le sens. Donc la capsule, ceci est vers l'extérieur. Donc ici, ça trouve aussi deux petits joints toriques. Par contre, pour trouver la correspondance, c'est vraiment pas évident. Je me trouve à présent dans un... Dilemme. Les joints, les petits joints que j'ai retirés, donc sont ceux-là, mais ne correspondent avec aucun des joints. Donc ceux-là sont plus gros. Ceux-là sont beaucoup plus petits. J'ai donc remis deux plus gros qui ont l'air d'arriver à la hauteur de la membrane. Donc je vais maintenant remettre le couvercle. Sans oublier le ressort. Donc là, avec les gros joints, le couvercle n'est pas en contact. Je vais donc enlever les joints. Voilà, donc le souci, c'est que le joint est trop gros. Donc on va placer les deux petits joints. Ici, à présent, le couvercle est plaqué. A première vue, le joint paraît plus petit, mais c'est peut-être qu'avec le temps, il s'est évasé, parce que l'autre est plus haut. Les joints sont à présent placés au remontage du couvercle. La membrane est à présent en place. Je recontrôle la hauteur du couvercle est bonne. Je peux donc reposer maintenant mon couvercle. Ayant contrôlé la hauteur de cuve, nous allons reposer le joint neuf après l'avoir huilé. Alors, on va pouvoir reposer. Je ne sais pas. C'est vraiment pas. Je ne sais pas. il est toujours bon de huiler un joint papier avant de le remonter et voilà notre joint neuf en place je passe à la repose du couvercle donc bien faire attention à la tige de la membrane le flotteur donc comme pour le démontage il faut passer cette tige derrière et voilà notre carburateur est maintenant rassemblé il ne me reste plus qu'à remettre les vis dans le bon ordre donc la grande vis va dans le corps puis nous aurons ici les 5 autres vis je vais maintenant resserrer les vis toutes à la même pression et voilà le tour est joué je n'oublie pas de remettre la goupille ici sur l'actionnaire de la membrane il est temps de remonter le carburateur sur le véhicule j'ai au préalable remplacé toutes les durites parce qu'elles avaient du jeu donc les dépressions ne s'effectuaient pas correctement voilà il est maintenant l'heure de reposer le carburateur à son emplacement d'origine donc dès qu'on a un emplacement comme ça avec plusieurs vis toujours opté pour un serrage homogène contact contact et là je viens serrer à deux doigts c'est bon remettre les dépressions la masse l'alimentation au carburant non c'est quoi ça ? les parties électriques il ne me reste plus qu'à remettre les câbles puis le filtre à air on remettra simplement le dessus et tenter un démarrage je n'oublie pas de rebrancher en dessous du filtre à air puis la durite de renifler le carburateur de cet Audi 80S est à présent remonté montons à bord et voyons si le véhicule redémarre à nouveau un petit détail sur le système donc c'est un véhicule qui est équipé d'une pompe à essence mécanique je me trouve à présent à bord de l'Audi starter enclenché on va attendre un petit temps le temps que le carburateur se remplisse oh yes oh yes ouais ça tient le ralenti au starter je la coupe tout de suite et on va aller contrôler s'il y a encore une fuite d'essence donc on a encore effectivement une fuite d'essence au niveau de la pompe de reprise mais là ce n'est plus le joint principal c'est donc les petits joints dont j'avais un doute sur la grosseur c'est reparti des montages ça ne peut pas être si facile que ça sinon ce serait trop facile déjà on avance on n'a plus de fuite sur le dessus on a un véhicule qui tient le ralenti et on n'a plus de fuite sur la membrane donc on va régler tout de suite ce problème des deux petits joints let's go donc là étant donné que le problème se situe en dessous au niveau de la membrane ce qui serait bien c'est de ne pas avoir à enlever le carburateur du véhicule je vais simplement le retourner on va mettre quelque chose qui protège en dessous sur la semelle et on va travailler sur la membrane donc là je vais travailler sur la membrane ici on va remplacer les deux petits joints par des plus gros de prime abord il semblerait que ce soit les deux petits joints qu'ils soient en cause les yeux tous les allemands ne sont pas nazis monsieur oui je connais cette théorie en gros pour faire simple ils veulent faire l'amour pas la guerre non mais l'un n'empêche pas l'autre j'ai toujours fait les deux et jusqu'à présent je n'ai jamais reçu aucune plainte sacré hubert you are so french toi aussi un chemin c'est quoi ce délire mais enfin son père était nazi peut-être mais c'était quand même son père j'aime ce qui se passe mais on est d'accord c'est notre secret ça reste entre nous oui 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 non parce que les gens sont pas obligés de savoir donc j'ai à présent remonté la membrane avec deux R01 on va voir tout de suite ce que ça donne ça veut dire que sortie de son contexte un doigt dans les fesses ça peut être ça va oui sauf que l'avion perd de l'altitude on fonce sur les arbres et je n'aurai pas le temps de sortir des trains d'atterrissage mais il y a quoi tu pars c'est que je suis là oh mon dieu merci attendez attendez c'est lesquels les chinois qui étaient alliés aux nazis les japonais les japonais c'est ça autant pour moi j'avais un embryon de piste mais non si nous avons affaire des chinois de Chine ça ne marche plus ça fait un peu Jacques Adi Adi pas de charcuterie on ne pouvait pas voilà cadeau de Noël merci donc pour le deuxième démarrage on va pas mettre le filtre à air je vais boucher ici pour pas qu'il y ait de prise d'air donc les deux petits joints de la membrane inférieure les deux petits joints à côté de la membrane inférieure ont été remplacés par des 0-1 c'est maintenant l'heure du redémarrage je dis cadeau de Noël c'est parce que c'est par rapport à mon prénom oui c'est ce que j'avais compris on a un bon ralenti au starter puisque là tout va bien recontrôle donc nous n'avons pas ici de fuite apparente donc c'était bien les deux joints les plus épais je vais dès à présent reposer le haut du filtre à air nous allons faire tourner le véhicule le faire monter un petit peu en température pouvoir enlever le starter et contrôler le réglage de ralenti avant de conclure cette vidéo voici donc le beau moteur de cette Audi 80S le filtre à air remonté avec les petites vis d'origine Audi sur le dessus pour fixer le capot correctement nous retentons un démarrage au starter maintenant qu'il n'y a plus de fuite au niveau du carburateur oh la beauté on va pas trop lui mettre de starter le véhicule commence à chauffer et à prendre ses tours je vais aller enlever le starter s'il faut je mettrai un petit peu de ralenti mais apparemment c'est yes c'est que je vais faire et à la réglage de 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 la réglage C'est parti. C'est parti. C'est parti. La voiture tourne à présent correctement. Pour conclure cette vidéo, je dirais qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme d'habitude. Un chantier bien réalisé sur cette Audi 80S. Le ralenti est à peu près stable. La montée en régime est bonne. La redescente est bonne aussi. Le ralenti est à 1400 tours. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne ZSTB. A tchao ou bonsoir. Ça, c'est rigolo, ouais. Je vous l'avais dit que vous me le payeriez. Payeriez. Enfin, je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez le micro... C'est pas moi. C'est qui, alors ? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. J'ai vu, je sais.